Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog ! Aujourd'hui nous sommes le dimanche... Je sais même pas, ça commence bien. Il est où mon téléphone ? J'ai perdu mon téléphone. 7 ! 7 mai ! Ça y est Patrick débarque aujourd'hui les gars, c'est la merde ! Aujourd'hui pas mal de choses à faire. J'ai du rangement à faire, je dois préparer les lits, etc. Je dois tout préparer, tout ranger. Je dois faire des courses aussi parce que j'ai rien dans le frigo. Il faut faire des courses pour trois. Je sens que je vais devoir faire des courses tous les deux jours parce que mon frigo est très petit. Mais en tout cas, trop contente de recevoir mon père, ma belle-mère et leur chien pendant trois semaines. Donc je vous ai pré-filmé des petites vidéos, etc. pour ces trois semaines du coup parce que je sais pas si je vais pouvoir filmer avec eux pour pas les déranger. J'aime pas imposer ma caméra aux gens. Enfin, vous comprenez. Là y'a mon petit chacha. Je sens qu'il va pas du tout être tranquille parce que le chien de mes parents, déjà c'est la même race que Birdie. La première fois que Prince a vu ce chien-là, il a cru que c'était Birdie. Je peux vous dire, j'ai extrêmement mal au cœur parce qu'il a compris que ça n'était pas Birdie. Je me suis dit, ok Elisa, ça va bien se passer. Et après, il l'a revu à Noël. Mais au bout du dernier jour, ça allait. Genre Prince, il recommençait à venir sur le canapé et pas trop à se cacher. Donc j'espère que là, ça ira. Mais sinon, je vais vous faire un petit unboxing vite fait de ce que j'ai reçu en France. J'aime bien vous montrer ce que je reçois. Je vais vous montrer tout à la fin en mois de juillet. Je trouve que c'est mieux de faire au fur et à mesure pour vous. Au moins, s'il y a des offres et tout, vous pouvez en profiter. Je vais vous poser là comme d'habitude le spot unboxing. Ouais, c'est pas du tout droit. Alors, j'ai reçu le gommage de chez Sev. Je ne connaissais absolument pas la marque et je suis trop contente parce que j'ai reçu un gommage pour le corps. C'est vrai que le gommage pour le corps, j'en utilise très peu parce que c'est souvent des gros grains qui m'agressent énormément la peau. Et je ne suis pas très fan. C'est pas très doux en fait. C'est Made in France et donc c'est des soins botaniques et naturels. Donc c'est hyper bon pour votre peau. Donc il y a 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça permet de gommer toutes les peaux mortes de votre peau, de nourrir aussi votre peau et de la rendre beaucoup plus éclatante. Et cette gamme-là, c'est la gamme Tonus Citrus. Et en fait, dans cette gamme-là, ça permet de limiter la sécheresse, les tiraillements de la peau. Dedans, il y a des cristaux de sucre. Donc ça, c'est vraiment un basique pour les gommages. Et vous avez aussi des copeaux d'abricots. Donc en fait, le cristaux de sucre va se dissoudre au contact de la peau pour vraiment améliorer le gommage. Et après, il y a les noyaux d'abricots, enfin les petits morceaux de noyaux d'abricots qui ont vraiment exfolié en douceur. Et ce que j'adore en fait dans cette marque-là, c'est que les copeaux d'abricots, en fait, c'est pas des abricots qui ont été utilisés juste pour ça. C'est des abricots qui ont été utilisés pour faire des jus, des choses comme ça. Et après, il y a des restes. En fait, ils ont réutilisé ces restes pour faire le gommage. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est à peu près la même chose pour le sucre aussi, pour les betteraves sucrières. Donc franchement, très bonne marque. Vraiment plutôt pas mal. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est une très belle découverte, je trouve. Enfin, je sais pas si vous connaissez cette marque-là, mais en tout cas, moi, c'est une belle découverte. Donc trop hâte de pouvoir le tester en juillet quand je serai en France. Et donc bref, je n'ai plus de batterie, alors que je viens de charger la caméra. Non, mais vraiment, en fait, ces batteries ne tiennent absolument pas. Faut vraiment que j'investisse dans des batteries, c'est une catastrophe. Donc le programme d'aujourd'hui. On a beaucoup de choses à faire. Donc il faut préparer les lits. Je sais pas ce que je fais en premier. Je vais nettoyer les meubles et tout, enlever un petit peu la poussière. Il faut que je nettoie la salle de bain. Il faut que je nettoie les meubles, il faut que je nettoie le sol. Il faut que je prépare les lits, il faut que je passe l'aspirateur et tout le bordel. Je sais pas trop par où commencer. Mais regardez-moi ces cheveux. Je... Ils sont trop longs. Et j'aimerais bien les couper. Je sais que vous me dites, non Elisa ne les coupe pas. Je le sais, je vous entends. Mais c'est relou, ça te prend dans le sac à main, ça se prend partout en fait. T'es là en mode, je sais pas quoi faire de mes cheveux. Donc là, ils sont quand même un petit peu abîmés. Je sais pas si ça se voit, mais bon, ça fait quand même des années qu'ils sont là. Il serait temps de les couper, genre au moins les couper jusque là quoi, au niveau des tétons comme d'habitude. Voilà. Parce que moi, quand je me coupe les cheveux, je veux que quand je mette mes cheveux comme ça, ça cache mes seins. Je me sens pas trop à l'aise en société, que j'ai pas de soutif. Hop, je cache. Voilà. C'est vraiment ma technique. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on fait ? Attendez, je vous ai pas montré. Je vous ai montré sur Instagram, mais pas ici. Regardez ce bouquet de fleurs. Genre au début, j'avais acheté avec des petits boutons, je crois, ouais. Et du coup, ça donne ça après. C'est magnifique. Ça m'a coûté 3 euros. Je suis ravie. J'ai déjà lavé les draps. Donc ça, c'est top. Moi, ça m'a un petit peu avancé. On va peut-être commencer par faire la table de bain. Batterie épuisée. Putain, j'en ai ras le cœur. Putain, j'ai une batterie chargée. Je sais pas. Elle est pas très ouf, celle-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Prince, il s'agirait de viser quand tu vas aux toilettes. Il y a de la pisse à côté du... En fait, je vous explique. Comme le bac, il est vraiment un peu petit pour Prince. C'est un bac lambda, mais Prince, à la maison, il a un grand bac. Assez haut aussi. Donc quand il pisse, il en fout pas partout vu que c'est dans le bac. Et là, en fait, quand il pisse, je sais pas ce qu'il se passe, il en fout sur le mur. Et comme la salle de bain est en pente, le pipi, il coule. De coup, là, il y a une petite flaque de pipi. Ouais, ouais, ouais. Donc je dois nettoyer ta pisse, là, en fait ? Bah oui. Il faut que je fasse la litière aussi. Je vais faire la litière. Mets toilettes à moi aussi, ça serait pas mal. Donc là, je viens de rajouter la litière. Ça m'a coûté 4 euros pour 10 kilos. Franchement, c'est de la grosse merde. Et je trouve que c'est moins rentable que celle que j'avais prise avant. L'autre avant était de 10 kilos, mais elle était à 8 euros. Et elle m'a duré deux mois et demi. Là, elle m'a duré à peine trois semaines. Même pas. Donc je trouve ça un peu nul. En plus, vraiment, ça pue. C'est pas ouf. Pour le pipi, c'est une catastrophe. Donc si vous allez à Athènes, n'achetez pas la marque AB. C'est de la grosse merde. Vraiment, c'est de la merde. Je suis assez choquée. Même le pipi et tout. Genre, il y a plein de grains de pipi. C'est impossible à prendre. Donc bon, en espérant que... Voilà, de toute façon, ça va pas me durer deux mois. Je suis désolée. C'est vraiment de la merde. Donc voilà, j'ai nettoyé son petit pipi qui était là. J'ai mis le produit dans les chiottes. Je vais peut-être laver la baignoire. Le problème, c'est que j'ai pas de produit détartant. Je n'ai que du produit désinfectant. Je peux te regarder sur le palier, du coup, mais je pense pas. Genre, j'en ai pas vu, je crois. Les principes à arriver, bah oui. Alors... Donc je vois pas vraiment... Ça, je sais pas ce que c'est. Parce qu'en fait, pour le sol, moi, j'utilise ça. Mais ça fait des traces de ouf. Après, du produit... Ça, c'est quoi, Ajax ? C'est bien, ça. Mais après, j'ai ça, mais le pchip-chit, il fonctionne pas. Ça, c'est le produit sol. Ajax. Ah, ça, c'est peut-être des tartrants. Là, c'est les produits bains. Oh, il y a du PQ. Bon, j'ai trouvé beaucoup mieux du SIF. Il est neuf. Et je trouvais aussi du PQ. C'est vrai que moi, je me suis jamais achetée de PQ ici. Parce que, bah, il y en a. Du coup, moi, je me sers, hein. Donc voilà. Enfin, du PQ gratuit. J'ai toujours dit, c'est meilleur quand c'est gratuit. Et c'est censé être pour nous, de base. C'est juste que les femmes de ménage, quand même, elles passent plus chez moi. La salle de bain, c'est fait. Comme ça, tout est propre. J'attends juste que ça sèche pour pouvoir remettre mes petits bacs. Mais au moins, tout est propre. Ça sent bon. La vaisselle a été fétillée. Bon, après, il reste juste les trucs de ce matin. Donc, je vais le faire maintenant, je pense. Comme ça, ça sera fait. J'ai mis aussi du SIF ici. Bon, c'est censé être anti-calque. Mais je me suis dit, vas-y, on va essayer de tester. J'ai fait la vaisselle. J'ai mis du SIF ici. J'attends que tout soit sec un petit peu plus là-bas pour que je puisse ranger et faire tout le plan de travail. Maintenant, mes patates. Peut-être mes patates dans un autre truc, genre un filet, parce que je sais que j'en ai ramené. Ah, voilà. J'avais acheté ça. Donc, je vais peut-être mettre le restant des patates là-dedans. Moi, ça sera un petit peu mieux. Parce qu'avant, je ne pouvais pas, il y avait trop de patates. On va essayer de trier en même temps les patates qui sont bonnes et plus bonnes. Genre, il y en a plein là. Ouh là là. Comme ça, toutes les patates sont à l'intérieur. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être nettoyer le salon. Bon, c'est parti pour le bureau. J'aime pas du tout ces meubles-là de chez IKEA. Enfin, de base, les meubles comme ça en espèce de vitre parce qu'il y a tout, 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 la poussière qui est là. C'est infernable. Ça se voit directement. Je ne sais pas pourquoi les gens achètent ça. C'est de la merde. La laver, en plus, ça fait des traces parce qu'il faut un produit à vitre. Sauf que mon produit à vitre, c'est de la merde. N'importe quoi. Je le fais chaque semaine. Mais poussière ici, c'est un truc de ouf. Plantes adorées. En fait, j'aimerais bien que mes parents me ramènent mes plantes parce que j'ai confiance que en eux pour le ramenage de plantes. Mais après, ils me disent qu'ils veulent les mettre en soute. J'ai peur. Je ne sais pas comment je vais faire pour les ramener parce que j'aimerais ramener celle-là. Je la vois bien sur ma colonne en marbre. Vous voyez. J'adore, en plus, ces Monstera-là qui sont vraiment trop belles. Enfin, j'en ai... Non, ce n'est pas des Monstera, vous m'avez dit. Ce n'est pas ça. Mais vous voyez un petit peu le délire, quoi. Ça tombe et tout. Franchement, elles tiennent trop bien. Il y en a aussi une autre que j'aimerais bien prendre. Mais celle-ci, elle va beaucoup se casser. Je ne sais pas comment je vais faire. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites fleurs. Enfin, ça a fait des fleurs, là. Elle est hyper contente ici, quoi. J'ai trop hâte qu'elles viennent à la maison. J'aurais bien ramener ça, ça, au lit. C'est l'olivier et l'autre plante qui est dans la chambre. Parce que vraiment, j'aime trop, moi. Mes parents vont péter un câble, bien évidemment. Mais bon, nous sommes en gestion de risques et de crises. On est là pour négocier. Et j'espère que ça passe à la douane, les plantes. Parce que je sais qu'il y a des plantes qu'on ne peut pas ramener. Bon, voilà. On va remettre, du coup, les petites affaires. Attention. 3, 2, 1. Et voilà comment ça rend. Donc, j'ai remis en place. Et j'ai aussi ma petite tasse qui vient de chez Mykonos. Enfin, de chez Mykonos. De Mykonos, pardon. Je ne vous l'avais pas montré. Et si vous n'avez pas vu mes vlogs de Mykonos, n'hésitez pas à les checker. Je vous mettrai dans le petit i. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un coup de coeur sur cette tasse. J'ai galéré à retrouver le shop. Le shop était fermé. Genre, vraiment, c'était un enfer pour avoir cette putain de tasse. Elle est trop belle. Mais tellement bien emballée que je ne peux pas vous la montrer. Mais je vous la montrerai en France. Je suis en train de faire un spoil sur une tasse. Effectivement. Déjà, le bureau s'est fait. Prends. Est-ce que tu peux descendre de la chaise en cuir que tu as fortement abîmée ? Je vais passer un petit coup vite fait sur la télé que je n'utilise absolument pas parce que je ne sais pas l'utiliser. J'ai quand même rapporté un câble HDMI qui est juste là. Au cas où, je ne sais pas, regarder la télévision avec mon ordinateur. Je ne sais pas. J'ai ramené ça. On va passer un coup ici aussi. Il faudra peut-être que je les allume mes bougies. On va faire la table basse. Et voilà. J'adore mon bouquet. Je suis vraiment trop fan. Je ne sais pas ce que c'est comme fleurs des œillets. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça trop joli. Bon, ça c'est fait. Les meubles sont faits. On va peut-être regarder la chambre. Je vais passer un petit coup sur les meubles. Après, on va tout enlever. On va faire le lit juste après avoir nettoyé le sol. Ça se voit pas, mais j'ai nettoyé tous les meubles là. Je pense que je vais passer à l'aspirateur. Après, on ne va absolument pas kiffer comme d'habitude. Je vais passer à l'aspirateur. Et ensuite, j'ai fait une petite composition personnelle avec du cif. Enfin, vraiment un tout petit peu de cif et de l'eau chaude pour le sol du coup, pour nettoyer parce que le produit parquet, il ne fonctionne pas vraiment bien. Il y a un peu moins de traces quand même, mais il y a toujours des traces. C'est un truc de ouf. Donc là, il y a beaucoup de bruit. Je suis désolée parce que la fenêtre est ouverte. Pendant que ça sèche, je vais peut-être aller faire les courses parce que là, c'est une catastrophe. Il n'y a rien dans le frigo. Donc, écoutez, let's go, on va aller faire les courses. Ouais, bien, il y aura toujours des traces, je pense. Ça sera inévitable. Je crois que Prince est sur le balcon. Il est là-bas ! Alors, les petites courses. Donc, j'ai essayé d'acheter pour mon père, ma belle-mère, sachant que mon père est extrêmement casse-couille. Il ne mange aucun légume. Enfin, il ne mange pas de tomates, pas de trucs comme ça, quoi. Donc, je lui ai pris de la viande. C'est la première fois que j'achète de la viande. Voilà, je lui ai pris ça. J'espère qu'il mangera, faire des pâtes bolo, etc. Donc, j'ai pris de la viande hachée parce qu'il n'y a pas de sec haché. J'ai pris du porc. J'ai pris des yaourts. J'ai pris des liégeois parce qu'il y a des liégeois. J'ai pris des petits trucs comme ça, là. J'ai pris des champignons. J'ai pris du tarama parce qu'il voulait goûter du tarama. J'ai pris du cheese bread pour moi. J'ai pris deux pizzas pour moi parce qu'ils ne mangent pas de fromage. Donc, c'est super. J'ai pris ça pour ce soir pour qu'ils puissent manger. Je ne sais pas s'ils mangeront ça. J'ai pris deux. J'ai pris des oeufs. J'ai pris des jus que j'ai déjà entamé. Ils sont trop, trop bons. J'ai pris aussi du nougat pour mon père parce que je sais qu'il aime beaucoup. Du coup, j'en ai repris pour qu'il teste. J'ai pris ça. Ça m'a coûté 50 balles, ça. Franchement, je suis dégoûtée. Pourquoi on s'étonne pourquoi je ne mange pas de viande ? Ou j'en mange très peu. Parce que ça coûte une blinde. Ça m'a coûté 15 balles, ces deux petites barquettes à la con. C'est énorme. Je ne suis pas d'accord. De toute façon, je ne sais pas si vous avez les mêmes parents que les miens. Mais moi, j'ai beau nettoyer l'appartement même à la brosse à dents, tu vois, ils diront toujours que c'est sale. Il y a toujours une remarque. Donc, en fait, j'ai abandonné l'idée que ce soit tout parfait. Là, je nettoie vraiment un bon coup de ménage pour les semaines à venir. Mais après, ça sera comme ça, l'aspirateur, la serpillière. On nettoie vite fait les meubles et tout le bordel. Voilà quoi. Vous entendez ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est les pompiers. Ils viennent pour ma personne parce que je viens de m'exploser le pied et je saigne. Je viens de m'exploser le pied au niveau du lit et je saigne de l'ongle. J'ai la phobie du sang. Il faut savoir que j'ai vraiment du mal à regarder et à me soigner. J'ai mal. Du coup, j'ai sorti la pharmacie. Moi, je suis prête pour la pharmacie. Si vous avez besoin de médicaments, vous pouvez venir chez moi. Il n'y a aucun souci. Ah, j'ai des trucs pour les insectes. Ce serait bien que je le prenne quand je pars avec les trucs d'insectes. Je ne peux même pas mettre un pansement parce que ça ne va pas tenir. Il y a un pchipchit là-dedans, prêt pour les plaies. Bon, on va peut-être essayer. On va mettre un sopalin. J'arrive. J'ai insulté Jésus-Marie-Joseph, je vous jure. J'ai gueulé. Allez. Quand j'appuie, ça fait mal. Mon orteil est rouge, voire bleu. Je l'ai pété à H-3 de mes parents. Ils arrivent dans deux heures. Je me suis pété l'orteil. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être une fragile comme ça. Ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. C'est horrible. J'ai la vue qui tourne. Vous allez voir en direct ma personne en PLS juste pour 3 millilitres de sang. En fait, j'ai du vernis sur l'ongle. Du coup, je ne vois pas trop. J'hésite à prendre mon dissolvant et enlever le vernis pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais j'ai trop mal quand j'appuie. Mais quelle idée de... Je ne sais même pas ce que ça fait ça. Je fais un spray pour protéger des infections rapides incolores. En tout cas, ça ne pique pas. Ça veut dire que c'est bon signe. Moi, je suis bloquée là, sur mon lit. J'ai sorti toute la pharmacie. Juste parce que je me suis cogné l'orteil. Je vais pleurer. Ça va, Prince ? Alors toi ? Ça va, Prince ? Bon, on se retrouve 10 minutes plus tard. Je suis vraiment une fragilité. Je suis désolée là-dessus. Franchement, là, je ne suis pas du tout une bad bitch. Là, vous pouvez être sûre que vous me perdez. Bon, on va ranger la pharmacie. Moi, j'ai vraiment une pharmacie du Turfus. J'ai pris tout ce que j'avais chez moi. Bon, la pharmacie, je l'ai fait avec mon médecin. Mon médecin m'a aidée à la faire. Il m'a dit tout ce qu'il fallait prendre. Et ça équivaut à au moins 6 kg. Mais comme je suis partie longtemps en Erasmus et que je n'ai pas mon médecin avec moi, elle m'a quand même donné mes médicaments. Avant, j'étais dans une date vraiment dépressif. Je suis un petit peu moins qu'avant. Enfin, beaucoup moins quand même qu'avant. J'étais vraiment une grosse merde, on va sentir. C'est quelqu'un aussi qui stresse énormément. Je ne le montre pas. Vraiment, je ne montre pas que je suis stressée. On dirait que pour moi, c'est très chill, très good vibes, très zen, etc. Alors que vraiment pas du tout. Dans ma tête, c'est vraiment horrible. J'ai beaucoup de boutons. Comme vous me voyez avec beaucoup de boutons sur le visage. Ou même j'en ai aussi ici sur les épaules. Là maintenant au niveau du ventre. J'en avais pas avant, maintenant j'en ai. Au niveau un peu de la poitrine aussi. En fait, ça c'est dû à mon stress tout simplement. Je stresse beaucoup, 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 beaucoup. Pour rien des fois, vraiment pour rien. Mes parents arrivent, je stresse à mort par exemple. Je prends un avion demain. Je sais qu'il est à l'heure, mais je vais quand même stresser parce que j'aurais peur de ne pas l'avoir. Et en fait, c'est vraiment du stress permanent. Mais moi, c'est du stress énorme. C'est-à-dire que je n'endors pas la nuit. J'ai vraiment du mal. Quand je voyage, je stresse aussi. Vous ne le voyez pas dans les vlogs, mais je stresse beaucoup. Et c'est mes compléments alimentaires aussi qui me permettent de un petit peu moins stresser. Donc mon médecin m'a dit de prendre du magnésium. Je ne sais plus si c'était du zinc. Elle m'a donné pas mal de petits compléments alimentaires à prendre. Et moi, je les prends avec cure. Vu que je suis en collaboration avec eux, je les prends avec eux. Et franchement, ça marche super bien. Là, j'en avais plus de compléments alimentaires durant mes deux derniers voyages. Donc je n'ai pas pu en prendre. J'étais vraiment stressée. Je le ressentais en plus. C'est fou. Donc là, j'ai recommandé des cures avec mes sous à moi. J'ai pris quatre compléments. Du coup, c'est cure. Je pense que vous avez déjà entendu parler cure et tout. C'est plutôt pas mal. J'ai pris du J5, du zinc et de la vitamine C. Donc c'est pour le stress. Le zinc, c'est pour la peau un petit peu aussi. Et la vitamine C pour mon immunité. Et du coup, la marque m'a envoyé un bon cadeau. Donc là, c'est eux qui me l'ont payé en gros. J'ai recommandé une autre cure, mais pour le mois d'après. Donc j'essaye vraiment de prévoir mes cures parce que les gens, il faut qu'ils me les amènent. Donc c'est un peu compliqué et tout. Il faut que je prévois à l'avance. Donc là, j'ai pris plusieurs choses. J'ai repris du zinc. J'ai repris de la vitamine C. Et j'ai repris du G5. Ça, c'est mon médecin qui m'a dit de tout en prendre ça. Et j'ai pris Rodiola. Ça avait vraiment bien fonctionné. C'est pour vraiment bien décompresser, bien dormir le soir, etc. Moi, toujours, je dormais comme un bébé. C'était fou. Et j'ai pris un autre truc. C'est le Maca ou la Maca. Je ne sais pas comment ça se dit. Ça stimule le désir sexuel. Ça favorise la fertilité. Ça soutient les performances physiques et intellectuelles. Et c'est recommandé pour les personnes rencontrant une baisse de libido. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais la baisse de libido, elle est assez fréquente chez les femmes. Et ça, c'est plutôt pas mal si vous avez une baisse de libido. Le Maca, c'est vraiment très bien. Moi, je n'ai pas pris pour le désir sexuel ni la fertilité et tout. J'ai pris surtout pour les performances physiques et intellectuelles. Ça marche vraiment très très bien. Ça, je peux vous conseiller. S'ils sont lactose, vegan et tout le bordel. Et vous avez toujours mon code de parrainage. C'est ELISA2092. Ça vous offre moins 30%. Franchement, je vous le conseille juste de tester des petits trucs comme ça. Donc, je vous conseille vivement. Voilà. Donc, j'attends ma cure. Là, mon père, il va me ramener ça. Ah oui ! Et en fait, sur les sachets, d'habitude, il y a marqué mon prénom. Là, j'ai demandé est-ce qu'il est marqué bad bitch. Vous savez, sur le compte cure, vous mettez votre nom ou prénom. Moi, mon prénom, j'ai mis bad bitch. Comme ça, sur mes petits sachets, il y aura marqué bad bitch. Là, c'est trop les gars. Là, je viens encore de me refaire mal. Ah, c'est pas sur le pideur. Non, c'est sur le pouce. J'ai envie d'arrêter, là. J'en peux plus. Ah, mais c'est pas possible ce putain de lit, là. Au bout d'un moment, arrêtez de me faire mal. J'ai oublié de dormir sur le canapé. Donc, je vais essayer de prendre le surmatelas. Donc, on va faire les lits. C'est parti. Bon, voilà le lit. Là, c'est mon pyjama. Prince, il va falloir que tu changes tes habitudes. Eh oui ! Ah merde, j'ai oublié de mettre le protège. Je suis en train de faire sécher un petit peu les serviettes. J'ai mis les draps avec les oreillers et tout le bordel. J'ai mis aussi le plaid de Prince ici. J'ai mis aussi mon autre plaid. Je pense. Peut-être en avoir besoin, je sais pas. Munker ! Je me suis mise en short parce qu'il fait très chaud. Sinon, je pense qu'on a fini au niveau du ménage. Le lit est comme ceci. Et j'ai pas mis le plaid parce que je me dis que mes parents ne voudront peut-être pas de plaid. En tout cas, voilà ce que ça donne. J'avais oublié de mettre le truc, là, avant le drap. J'ai dû tout recommencer. Il est 16h24. Ils arrivent dans une heure et demie. Et après, je pense que je vais les chercher vers 20h à Monasteraki. Dites-vous, j'ai dû leur faire un tuto sur comment trouver le métro qui était extrêmement facile à trouver. Mais ils paniquaient à l'idée de ne pas trouver le métro. Du coup, je leur ai fait un tuto avec mon téléphone. Alors, voici Patrick, la sortie qu'il faut prendre et tout genre. Enfin, c'était n'importe quoi. Bon, il est quasiment 20h. Il y a eu un petit peu de retard. Donc, je vais aller les récupérer dans pas longtemps. Donc, je vous prends avec mon petit téléphone. Et puis, bah, c'est parti. Let's go ! Vous savez, quand j'avais dit « Ouais, ramenez-moi du fromage », je rigolais, hein. Vraiment ! Ah ouais ! Ah ouais, il est sous vide, sous vide ! Oui, oui, il est sous vide. Comme c'est le fromager qui vient le sous vide. Mais lui, il n'y a pas de problème. Tu peux le mettre au frigo, hein. Oh, trop bien ! Donc, bah écoutez, voilà pour ce petit vlog ménage, rangement, etc. Bon, ça va être un petit peu décousu, peut-être les vlogs à partir de ce moment-là, vu qu'il y a mes parents. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Comme ça, vous avez une notification dès que je sors une vidéo. Ou alors, on me rejoigne sur mon compte Instagram, puisque là, je vous partage ma vie tous les jours. Donc, n'hésitez pas, c'est Elisa des RT Off. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous remettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous donne un bon bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !